Oeuvrer à la transformation structurelle du système de santé africain, impliquer davantage les jeunes dans le domaine sanitaire, combler le déficit en effraux structures de santé et garantir des soins de santé de qualité. Ce sont quelques chantiers prioritaires sur lesquels devrait travailler le nouveau directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC. Officiellement entré en fonction le 17 avril 2023, le mandat de Jean Kasser à la tête d'Africa CDC, institution spécialisée de l'Union africaine qui vise à assurer la sécurité sanitaire, intervient au moment où les besoins de l'Afrique en matière de santé vont croissant, principalement en raison de la résurgence des maladies infectieuses à travers le continent. En réalité, comme on dirait, j'ai entre mes mains la vie de tous les Africains. Donc c'est m'assurer que toutes les maladies sont contrôlées, que toutes les épidémies sont répandues à temps et surtout avoir un dialogue stratégique avec tous les partenaires qui voudraient investir dans le domaine de la santé en Afrique. Originaire de la République démocratique du Congo, Jean Kasser est un expert chevronné en stratégie et en santé publique avec plus de 20 ans d'expérience en santé publique. Il est diplômé en médecine de l'Université de Kinshasa et titulé d'un master en santé publique de l'Université Henri Poncari en France, de l'Agence américaine d'aide au développement USAID, au Fonds mondial, en passant par le bureau d'Atlanta, du CDC américain, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Clinton, l'Alliance du vaccin Gavi, la Fondation Gates. Le médecin de 53 ans s'est investi dans le déploiement de plusieurs plans de lutte contre la poliomyélite, la rougeole, la méningite, le VIH, la tuberculose ou le paludisme à NERDC en Angola, en Côte d'Ivoire, en République du Congo et en Namibie. C'est une très longue carrière, une carrière sémée, beaucoup de joie mais aussi beaucoup de douleurs. J'ai dirigé l'équipe qui a découvert le vaccin méningite qu'on appelle Menafrivac et ça c'est l'une des grandes réussites dans le domaine de la santé publique. Les chantiers sont importants au moment où l'Afrique traverse une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent depuis trois décennies, nécessitant une réponse rapide face aux urgences de santé publique. Épidémie, paludisme, famine, retard de vaccination, abaissement du niveau de vie, inflation, sous-investissement des États dans le secteur sanitaire, développer l'autonomie financière de l'agence de santé, accroître sa visibilité, mais aussi baisse historique de l'aide publique au développement, sont les nombreux défis sur lesquels Jean Kasséa devrait se pencher durant son mandat. Dans mon programme, c'est comment rendre cette organisation qui n'est pas très connue par les communautés, mais plutôt par les décideurs, une organisation des communautés africaines. Et c'est de notre responsabilité d'appuyer les pays et de s'assurer que les communautés ont l'information à travers tous les mécanismes que nous mettons en place. Pour rappel, Jean Kasséa a été élu à la tête d'Africa CDC le 18 février 2023 pour un mandat de quatre ans par les chefs d'État du continent lors de la 36e session ordinaire de l'Assemblée des milieux africaines, succédant ainsi au virologue camerounais John Kasséa. Il est le premier directeur général d'Africa CDC, élu par les chefs d'État africains, tout en proposant des mécanismes de financement innovants qui sollicitent les communautés elles-mêmes. Jean Kasséa espère rendre les Africains davantage acteurs de leur propre santé.